La Tesla, la voiture électrique par excellence. Difficile de passer à côté de ce constructeur automobile qui révolutionne la performance des voitures électriques. L'électricité, la flé dans le moteur, une énergie qui pourrait peut-être bien un jour remplacer les moteurs à essence. Mais pourquoi personne n'y a pensé avant ? Pourquoi c'est seulement aujourd'hui, au début du XXIe siècle, que l'on se penche sur l'idée des moteurs électriques ? Mais attends une seconde, l'histoire ne serait-elle pas en train de se répéter ? La fin du XIXe siècle paraît bien être la période idéale pour le triomphe d'une voiture électrique. Après l'expérimentation, puis l'abandon de la vapeur et de ces machines trop lourdes, trop chères et trop complexes pour l'équipement des véhicules particuliers, on décide de se tourner vers de nouvelles solutions. Dès 1881, dans la banlieue parisienne, on assiste déjà aux premiers essais de voitures roulant à l'électricité. Et on observe assez rapidement plusieurs avantages comme l'absence de bruit et d'odeur. On peut aussi dire que de leur côté, les moteurs à essence sont souvent négligés, car ils nécessitent beaucoup d'efforts et de temps au démarrage. A peine quelques années plus tard, l'électricité est qu'on a un grand succès aux Etats-Unis. C'est vrai qu'en se promenant dans les rues New Yorkais de la fin du XIXe siècle, pas facile de passer à côté du nombre impressionnant de taxis électriques. D'ailleurs, savais-tu qu'Henry Ford et Thomas Edison se sont très souvent associés pour concevoir de nouvelles voitures électriques ? Et en attendant, les records se succèdent en Europe. A Acher, par exemple, en 1899, le coureur belge Camille Gennati, au volant de la Jamais Contente, atteint les 105 km heure. Mais on commence aussi à voir plusieurs inconvénients, comme le coût du dispositif, son autonomie jugée trop limitée, et surtout son poids. Tiens, par exemple, pour accomplir ses prouesses, la Jamais Contente doit transporter avec elle près de 800 kg de batterie. C'est énorme. Et puis, avec la diminution du prix de l'essence, et surtout avec le lancement de la célèbre Ford T en 1908, les constructeurs automobiles mettront progressivement de côté l'idée de la voiture électrique. Mais à la fin de la Première Guerre Mondiale, la voiture électrique reviendra sur le devant de la scène pour une raison assez simple. On cherche tout simplement à économiser ce que Louis Louchet appela le précieux carburant, c'est-à-dire l'essence. Ceux qui, en pendant la guerre, connus les difficultés d'approvisionnement en essence de l'armée, savent à quel danger nous 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 sommes exposés au début de l'année 1918. J'avais dû envisager de supprimer tous les taxis et toutes les voitures de tourisme circulant à Paris afin d'économiser le précieux carburant. En avril 1923, l'Office des Inventions de Meudon publie un rapport sur les possibilités de remplacement de l'essence dans les moteurs. Nous sommes en effet tributaires des pays étrangers, et notamment des pays d'outre-mer, pour notre avitaillement en cette matière de première nécessité. Et malgré les stocks que nous pourrions accumuler, nous risquerions au cours d'un conflit d'une certaine durée de nous trouver complètement diminués de ce produit. Ce rapport marque d'ailleurs le début des travaux sur la voiture électrique à Meudon. En travaillant à la fois avec l'Union des syndicats de l'électricité et l'Automobile Club de France, Jules-Louis Breton décide d'organiser du 26 septembre au 10 octobre 1923 ce qu'il nomma des essais contrôlés de véhicules à traction électrique par accumulateur. Lors de ces essais, des commissaires désignés par l'Office sont en charge d'évaluer la consommation d'énergie, la régularité de la marche et le poids des batteries embarquées sur différents véhicules effectuant des circuits précis. Mais attention, l'objectif n'est pas d'aller vite mais plutôt de rouler le plus longtemps possible. A la fin des épreuves, les résultats publiés par l'Office sont plutôt satisfaisants. Certains engins ont quand même été poussés à leur limite avec des trajets de 4 heures à une vitesse moyenne de 20 km heure. Le plus beau dans toute cette histoire, aucune panne n'est à déplorer. Et pourtant, une difficulté subsiste. Cette énergie est certes peu coûteuse, mais elle doit être emmagasinée dans un réservoir pesant, encombrant, fragile et coûteux. Tiens, par exemple, un camion d'une douzaine de tonnes participant aux essais transporte à lui seul près de 2 tonnes de batterie à son bord. Bon, malgré cet inconvénient, l'année suivante, les concurrents sont deux fois plus nombreux à participer aux épreuves. Et cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement de particuliers, mais de grands constructeurs qui commencent à s'intéresser à la voiture électrique. Comme Renault, par exemple, qui se ramène avec un bataillon entier d'ingénieurs. De leur côté, les études se multiplient aussi. Jules Louis Breton, toujours le même, se pose comme un véritable visionnaire à travers sa recherche pour rendre plus économique la charge des véhicules. En janvier 1925, l'Office des Inventions à Meudon publie une liste des garages et stations de charges publiques installées ou en installation dans la région parisienne. Et certains de ces garages sont déjà en mesure d'accueillir plus de 30 véhicules simultanément. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais pour l'époque, c'est déjà très impressionnant. On va faire une petite pause sur la voiture électrique. J'ai envie de te parler de quelques inventions collatérales qui ont lieu à Meudon. En fait, stimulées par tous ces succès, de nouvelles inventions voient le jour à Meudon. Comme des chariots électriques mis au point pour le service intérieur des usines ou le transport des bagages dans les gares. On peut aussi évoquer le tracteur électrique sur rail. Une autre invention que je trouve assez intéressante est le premier avertisseur de virage ou clignotance tu préfères. En fait, cette idée fait suite à un arrêté du préfet de police de Paris qui spécifie que tout conducteur de véhicule qui veut tourner doit donner un signal soit avec le bras, soit à l'aide d'un dispositif mécanique approprié. Du coup, les inventeurs imaginent un avertisseur actionné électroniquement grâce à une commande près du volant et reproduisant une main humaine pointant de l'index. Ingénieux. Bon, tu l'as bien compris, on pourrait passer des heures à parler de toutes les inventions collatérales, surtout si elle n'est à Meudon. Mais revenons au sujet. De nombreux facteurs viennent déjouer de l'avenir de la voiture électrique. Pour commencer, le moteur à explosion, ou si tu préfères, à essence, enregistre d'année en année de nouveaux perfectionnements. Alors que de son côté, le moteur électrique bute toujours sur la question des accumulateurs. C'est vrai, personne n'a envie de transporter une tonne de batterie avec soi dans son véhicule. Ensuite, on parle d'une époque où l'essence est abondante et bon marché, ce qui rend la concurrence difficile pour les véhicules électriques, souvent beaucoup plus cher. Et puis finalement, on peut évoquer l'inquiétude des consommateurs qui craignent de tomber en rade avec un moteur électrique, bien plus qu'avec une essence. D'ailleurs, cette barrière psychologique reste encore assez difficile à franchir aujourd'hui. Ah oui, il faut aussi savoir qu'à l'époque, la voiture électrique n'était pas estimée comme un véhicule assez viril. Voilà une petite vidéo de 68 pour nous expliquer tout ça. Pourquoi ça s'est arrêté ? Il y avait plusieurs raisons. Mais je crois que la principale, il faut faire appel à Freud, c'était pas viril. Le possesseur de voiture en 1900, c'est le même que celui qu'aujourd'hui est une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini. Alors une voiture, c'était viril, c'était pour se déplacer, c'était pour plaire. Une voiture électrique, c'était silencieux, c'était tranquille. Alors qu'une voiture à essence, ça faisait du bruit, ça sentait mauvais. Et puis le mâle mettait en route à la manivelle. Alors voilà, je crois que c'est ça la vérité. Face à tous ces problèmes, la voiture électrique disparaîtra donc de nouveau dans les années 20. Et l'Office abandonnera progressivement toutes ses recherches. A travers les années 60 et 90, plusieurs compagnies automobiles tenteront de remettre la voiture électrique sur le devant de la scène. Mais sans grand succès. Voilà la fin de cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai envie de parler de ce sujet. D'ailleurs, de nombreux sujets sur la question des véhicules et des moyens de transport à travers l'histoire me fascinent. Et pourront peut-être faire l'objet de prochaines vidéos. Si ces sujets t'intéressent aussi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à lâcher un pouce bleu pour me le faire savoir. Ah oui, dernière chose, je te conseille de lire Rêves de Savants de l'historien Denis Guttleben. Je me suis beaucoup servi de son bouquin pour l'écriture de cette vidéo et on risque bien d'en reparler bientôt. Mais en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501